Le concept d'évaluation est un concept qu'on débat beaucoup de nos jours dans l'innovation. Alors pourquoi ? Parce que qui dit innovation dit généralement qu'on va faire des choses nouvelles, sinon il n'y a pas d'innovation. Si on fait des choses nouvelles, on ne va pas les faire du premier coup tant de nouvelles, ça va falloir expérimenter. Et puis après on va les mettre en œuvre et on va voir si ce qu'on avait prévu d'avoir, parce qu'on a fait quelque chose de nouveau, qui parfois engageait des ressources nouvelles, atteint bien les objectifs qu'on s'était donnés et a, comme on dit, eu un impact positif à la fin. Pourquoi c'est beaucoup débattu ? C'est parce qu'en fait, dans les méthodologies d'innovation jusqu'à présent, l'expérimentation était très normée dans le domaine public, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines industriels, on peut avoir du réglementaire qui vient cadrer énormément les expérimentations, notamment lorsqu'elles font intervenir la personne humaine. C'est le cas par exemple dans les dispositifs médicaux dans la santé. Donc dans ces cas-là, on a, pour arriver à mettre en œuvre une innovation, on a des phases amont pour lesquelles il faut énormément faire de tests, de prototypages. Et ces tests et ces prototypages-là vont pas avoir les impacts finaux tout de suite, puisque c'est des tests. La question, c'est est-ce que les méthodes d'évaluation qu'on a mis en œuvre pour évaluer des impacts finaux, c'est-à-dire après coup, ex post, sont bien les bonnes pour pouvoir travailler ex santé ? La réponse que j'ose un peu avancer ici, c'est que non. Et c'est d'ailleurs au sein d'une chaire innovation publique qu'on travaille beaucoup là-dessus, dans différents domaines, la santé ou l'éducation par exemple. Et ce concept-là d'évaluation, il est mis à rude épreuve. Et une manière de pouvoir le dire, c'est de dire que dans les évaluations ex post, on utilise des évaluations dites sommatives. En gros, ça va, ça va pas. C'est très utile à plein moment de la vie d'une innovation. Concrètement parlant, ça peut être avoir recours à des essais dits randomisés, multicentriques, double aveugle, si on est dans les protocoles en médecine par exemple. Mais c'est vrai dans d'autres domaines, qui vont permettre de mesurer les impacts et de voir derrière avec des groupes contrôles comment on se situe. Mais ces outils-là, qui sont importants, qui vont perdurer dans l'innovation, peut-être doivent être complétés aujourd'hui avec des évaluations dites formatives et qui, elles, visent à accompagner chemin faisant, petit à petit, la transformation qui est engagée et l'innovation, en ayant derrière la tête que l'innovation va pas apparaître du jour au lendemain comme ça, mais qu'elle va mûrir progressivement et que donc la logique d'évaluation doit être internalisée. Et donc l'évaluation en innovation, c'est quelque chose qui n'est pas extérieur, expost, mais qui se joue chemin faisant au cours du processus d'innovation.